Petite annonce Leboncoin spécial investisseur avec un rendement de 8 % net on va analyser décortiquer cette petite annonce pour savoir si vous devriez effectivement et bien foncer acheter ou si vous feriez mieux de passer votre chemin voilà le thème de cette vidéo nous sommes ici sur un appartement donc de 5 pièces sur Leboncoin alors sachant qu'il est tout à fait possible de trouver de bonnes affaires sur Leboncoin certains peuvent vous prétendre que non qu'il est que ce n'est pas possible etc mais en fait un propriétaire déjà il peut faire estimer son bien par une petite annonce pour avoir quelque chose de précis professionnel et puis utiliser ce chiffrage pour mettre directement sur Leboncoin une petite annonce et c'est souvent par ce biais notamment pour les petits prix voyez que les honoraires d'agence viennent gonfler ça peut être une des raisons qui fait que c'est facile pour un vendeur de vendre et donc ben voilà il fait estimer son bien mais malheureusement enfin ou en tout cas il vend par lui-même sur Leboncoin donc sachez-le et donc ici on est sur une petite annonce donc qui est dédiée à vous investisseurs donc une petite annonce qui déjà a l'air effectivement intéressante à double titre donc déjà le rendement 8 % net et bien si c'est un seul critère que vous devriez retenir et bien c'est déjà intéressant puisque c'est à 7 % net qu'on autofinance totalement un bien tous les loyers compensent vos charges vos taxes etc et là on est à 8 % net donc bien c'est quelque chose de potentiellement rentable premier point intéressant qui devrait attirer votre attention ensuite les photos donc on est sur un bien manifestement qui est on est dans l'ancien donc c'est un point fort d'avoir de l'immobilier ancien dans son son patrimoine c'est de l'ancien qui manifestement est rénové depuis peu avec goût voyez il ya de la décoration il ya des couleurs différentes pour chaque pièce donc manifestement c'est un bien de qualité donc ça c'est un autre point fort et puis on est sur un bien qui fait donc ici 98 mètres carrés un cinq pièces avec un petit prix un petit prix donc là aussi autre point fort 65 mille euros dans l'immobilier c'est un petit prix pour investir donc c'est plutôt rassurant et un prix au passage au mètre carré de 663 euros au mètre carré sachant que c'est en deçà de 2000 euros du mètre carré qu'on commence à avoir un bien rentable et un bien avec une rentabilité intéressante et alors là bas pour le coup ce tout toutes les cases sont remplies on va regarder du coup maintenant plus en détail dans ce bien donc spécial investisseurs à nîmes donc là encore c'est un point fort une ville qui compte environ 150 mille habitants dynamique avec du tourisme non loin de la mer méditerranée des axes autoroutiers donc cette ville pour moi est tout à fait dans le vert pour investir aussi autre point fort surface habitable de l'appartement 99 mètres carrés 5 pièces séjour de 25 mètres carrés avec un balcon ouvert un balcon c'est aussi un point fort pour le locataire et donc pour vous ces gages de fait de pouvoir louer dans la durée le salon de 12 mètres carrés transformable en chambre avec balcon fermé donc ça ça veut dire qu'aujourd'hui au moment où on parle et bien il ya trois chambres dans ce t5 mais qu'il est tout à fait possible de remettre une cloison dans ce salon et séjour de manière à retrouver une quatrième chambre et d'avoir à nouveau peut-être potentiellement loué plus cher ou en colocation en tout cas c'est encore quelque chose de modulable intéressant donc trois chambres 9 10 13 mètres carrés cuisine logia c'est lié une salle de bain avec baignoire avec ses séparés c'est intéressant aussi grand placard etc lumineux vous avez en plus deux places de stationnement c'est un des autres points forts de cette affaire puisque une est déjà louée et l'autre est non occupé donc pourquoi pas acheter l'ensemble et revendre immédiatement par la suite une place de parking qui vaut je ne sais combien de milliers d'euros 2000 3000 5000 euros ben ça peut être intéressant aussi vous récupérez de l'argent immédiatement vous avez un gardien c'est d'un côté c'est intéressant d'un côté c'est une charge mais de l'autre côté c'est gage de sécurité c'est bien entretenu si vous avez des questions vous avez quelqu'un à demeure interphone et deux ascenseurs ça ça peut induire attention que c'est une grosse copropriété oui avec beaucoup de monde donc c'est parfois préférable de viser une petite copropriété notamment au niveau des charges l'emplacement commerce école lycée collège bureau de poste à proximité trame tout ça c'est d'énormes points forts quartier en pleine rénovation situé entre le chus entre hospitaliers universitaires carré mot et de l'écusson je ne connais pas en détail cette ville mais manifestement l'emplacement est bon aussi la copropriété fait elle sans logement effectivement c'est déjà une grosse copropriété d'avoir 100 appartements ou logements donc ça confirme enfin c'est l'indice des deux ascenseurs qui est confirmé ici les charges annuelles sont de 3600 euros par an donc ça veut dire effectivement 300 euros de charges que vous vous allez payer propriétaire et une partie sera répercutée c'est ce qui est indiqué 2400 euros récupérés auprès du locataire ça veut dire quoi concrètement donc 3600 euros de charges par an donc 300 euros par mois que vous pourriez à vous payer vous aurez percuté les deux tiers donc 200 euros sur le locataire donc il vous reste à votre charge en fait chaque mois 100 euros de charges le contrat depuis juillet 2017 le loyer actuel donc 650 euros de loyer hors charge que vous encaissez que vous facturez au locataire plus nos fameux 200 euros de charges que donc le locataire paye lui-même taxe foncière annuelle 1800 euros donc ça c'est une c'est une charge qui vous incombe à vous propriétaire donc il faut faire attention à ce chiffre est en fait proposé au prix donc cet appartement de 65 mille euros négociables donc autre point fort on nous indique dès la petite annonce que la porte est ouverte à une négociation à 65 mille euros pourquoi pas soit tenté 60 mille euros d'emblée à voir la petite annonce les détails légaux et donc on va rentrer plus en détail dans les chiffres pour savoir déjà plus en détail comment on peut arriver à ce 8 % net et est-ce que donc ça doit justifier le fait que vous achetiez c'est ce qu'on va voir ici donc j'ai sorti la calculatrice j'ai eu un petit peu j'ai eu un petit peu de temps à trouver là ce rendement mais il est il est il est j'allais dire potentiellement exact voilà comment on va le trouver et donc ça va vous aider si vous cherchez vous aussi à définir à calculer le rendement d'un bien dont vous avez déjà en part du loyer le loyer vous encaissez 650 euros par mois on va multiplier par 12 donc le loyer hors charge d'accord fois 12 ça c'est déjà la première base de calcul vous allez avoir 7800 euros chaque année que vous allez encaisser d'accord par contre sur ce montant on peut enlever déjà la taxe foncière puisque en tant que propriétaire vous allez la payer les 2800 euros donc ça tombe bien on va faire moins 1800 ça va être facile à calculer même mentalement sur ce montant votre rendement il tombe déjà en passe de 7800 euros à 6000 euros vous allez donc toucher donc les loyers et vous payer la taxe foncière d'accord et ensuite il faut enlever aussi les charges vous avez des charges de copropriété vous rappeler donc 300 euros que vous payez chaque mois en tant que propriétaire en fait la copropriété va vous faire un appel de fonds tous les mois de alors non pas de 300 euros tous les mois mais par trimestre donc 900 euros chaque trimestre que vous allez devoir débourser donc c'est quand même déjà des montants assez conséquent et vous rappelez que sur ces 300 euros mensuels vous aurez percuté 200 sur le locataire à 650 euros plus de 100 euros que le locataire paye donc lui il va payer 850 euros par mois dont 200 euros de charges ce qui veut dire qu'il vous reste votre charge à vous 100 euros par mois d'accord donc 100 euros par mois fois 12 mois donc on est à 1200 euros qu'on va retrancher donc sur ce montant donc moins 1200 euros de charge de copropriété que vous avez touché et là on tombe oui on a été parté à 7800 euros et là on tombe à 4800 euros et donc ce montant c'est l'argent que vous allez encaisser chaque année vous allez le diviser par le montant d'achat et le montant d'achat vous vous rappelez les 65 mille euros pour cet appartement et on a dit que c'était négociable donc on va on va on va le diviser par 60000 euros on va dire que vous allez négocier habilement et que vous allez tomber de 65 mille à 60 mille euros d'accord prix d'achat négocié on le divise par ce montant et là vous allez tomber sur 0,08 et que vous allez multiplier par 100 c'est comme ça que se fait de calcul x 100 et vous allez tomber sur notre fameux 8 nos fameux 8 % de rendement alors ce rendement il est net puisque on en a déduit la taxe foncière et on a déduit les charges donc il est il est exact ce 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 montant avec une négociation déjà anticipé à 60 mille euros 8% net et ce qui est indiqué ici mon moralité basse et encore une fois au niveau sur le papier j'allais dire c'est intéressant à 8% net ça se trouve pas tous les quatre matins dans un bien qui manifestement nécessite pas de travaux immédiats qui est déjà loué c'est rassurant pour le banquier jeu je vente souvent sur cette chaîne les intérêts et l'intérêt d'acheter un bien déjà vendu loué une vente occupée comme on les appelle dans le jargon donc c'est intéressant place de parking des balcons etc donc ça c'est intéressant néanmoins qu'est-ce qui qu'est ce qui fait qu'en tant qu'investisseur ça devrait quand même il ya un point de vigilance important il y en a même deux donc c'est en fait les charges alors les charges et la taxe foncière la taxe foncière vous avez donc vous aurez chaque année si vous achetez ce bien 1800 euros par an à débourser c'est quand même pas un petit montant le salaire moyen d'un français est inférieur à ce montant là et donc vous aurez à le dépenser quoi qu'il advienne que vous louiez ou non et cette taxe foncière a forte chance qu'elle augmente comme beaucoup de taxes malheureusement donc vous avez déjà ça à calculer et à digérer ensuite vous avez les charges effectivement donc vous avez 3600 euros de charges par an et là encore j'allais dire que vous louiez ou non et bien vous aurez à les payer puisque vous avez les fameux deux ascenseurs vous avez un gardien vous avez les interphones peut-être les espaces verts que sais-je ça vous aurez à les payer donc là encore 900 euros par mois c'est quelque chose aussi vous avez beau les répercuter en répercuté deux tiers sur le locataire si un jour il ya de la vacances locatives et quand vous achetez un bien vous le conservez sur 20 ans il ya de fortes chances que tôt ou tard vous ayez un petit peu de vacances locatives donc ce soit une rotation entre deux locataires qu'il y en est un qui arrive quelques semaines ou mois après que le précédent soit parti vous aient un petit peu de mal à relouer parce que le marché voilà le vœu etc donc c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les banques quand vous allez postuler pour un crédit immobilier les banques elles prennent le loyer et le pondère tout de suite elle retranche environ 30% parce qu'elle estime cette banque qu'il y aura manquablement soit de la vacances locatives vous allez avoir aussi peut-être des travaux de rénovation à faire puisque quand on se projette sur le long terme il ya toujours des travaux que ce soit et dans l'appartement qui semble en bon état aujourd'hui ou dans la copropriété à notamment avec les législations sur le dpe qui arrive et les les contraintes que ça va engendrer d'isolation de ventilation des isolations parfois par l'extérieur sont très coûteux répartis autant tiel que ce soit l'isolation par l'intérieur vous aurez quoi qu'il en soit dans l'immobilier ancien toujours des travaux à réaliser donc ça aussi ça va venir aussi obérer cette rentabilité moralité ces charges ces taxes sont des frais fixes vous allez acheter des frais fixes conséquents avec ce bien quand même si c'est un petit prix font que selon moi il vaut mieux passer votre chemin puisque et bien le vous achetez en fait un déficit mensuel qui est comblé mensuellement par les locataires mais eux c'est pas garanti qu'il reste ad vitam aeternam c'est pas garanti qu'il n'y ait pas de vacances locatives même c'est même le garanti qui est qui est l'inverse qui est garanti donc vous devriez voilà vous achetez une grosse charge avec ce genre de biens mieux vaut opter sur quelque chose qui est plus léger une petite copropriété avec un syndic bénévole étant l'idéal là vous avez des charges vraiment ça peut être ça peut être 100 euros par an vous voyez c'est vraiment et chaque copropriétaire s'arrange pour le ménager etc mais c'est des petites copropriétés parfois de trois quatre appartements ils n'ont pas une centaine vous avez des taxes foncières parfois plus ou plus plus basse dans certaines régions ou ville de france donc voilà c'est quand même plus rassurant d'acheter déjà un bien qui comporte peu de charges et de taxes et qui est et dont le loyer peut évoluer si vous achetez un bien vendu loué avec un locataire avec un loyer en conséquence mettons à 7% même net et bien vous allez pouvoir l'augmenter par la suite et c'est ça la clé de l'investisseur c'est que vous achetez un bien loué et vous allez l'optimiser pour le porter à quelque chose de plus rentable versus le fait de trouver tout de suite sur le bon coin du 10% net ce qui soit beaucoup plus difficile à trouver voire impossible soit que ça il ya quelque chose derrière il ya un gros inconvénient derrière donc voilà pour cet appartement qui moi si je devais retenir une seule chose offre un petit prix d'accord donc ça c'est un bien intéressant pour ceux qui veulent aller vite et bien ou qui ne peuvent pas emprunter qui ont déjà cette somme en banque et qui vous voulez vous porter sur un bien dans ce ordre de prix c'est un avantage mais la rentabilité elle est intéressante immédiatement mais dans la durée il ya de sorte de chance que ça puisse se retourner contre vous en tout cas que ça puisse que la promesse des 8% net ne soit pas tenu dans la durée voilà pour cette petite annonce qui semble être une bonne affaire et qui de mon point de vue mérite que vous passiez votre chemin à dire vrai il faudra voir encore la visite etc mais les voilà les paramètres qu'on a indiqué font que ce n'est pas une vraiment une très bonne affaire voilà pour cette analyse vos commentaires sont les bienvenus est ce que vous êtes propriétaire d'un bien dans une grosse propriété avec de lourdes de charges et d'une taxe soncière conséquence est-ce que vous démarrez dans les visites est ce que vous avez des questions et si vous démarrez dans les visites ben je vous invite à télécharger une liste des 35 questions un que tout débutant devrait avoir pour bas quand vous visitez voilà ne rien oublier prendre une décision rapidement puisque vous ne serez pas le seul à visiter et d'autres seront plus aguerrer se sauront faire une petite annonce ou pas derrière donc c'est intéressant c'est même important de dès la visite poser toutes vos questions j'invite à aimer cette vidéo si c'est le cas la partager à des personnes qui sont intéressés potentiellement par ce genre de biens après en france qu'elles voudront et à vous abonner à la chaîne youtube pour voir d'autres analyses de biens comme cela sur le bon coin ou d'autres supports sur internet qui seraient à vendre à bientôt dans les prochaines vidéos